bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance à deux choix donc vous aurez le cercle ou le carré je vous laisse choisir avec votre intuition et salut bonjour à tous j'espère que tout va bien pour vous donc vous me retrouvez de l'autre côté pour la guidance à deux suites bienvenue pour ma bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants je vous propose avec les cartes que j'ai créé sur les croyances à dépasser et un tirage à deux choix alors pour vous qui avez choisi le cercle alors j'étale donc je choisis les cartes par intuition celle là c'est les mois qui les ai créés les trouveraient nulle part ailleurs celle là c'est l'oracle du peuple de la terre et celui là c'est l'oracle des miroirs du miroir je préfère vous le dire au cas où vous me le demandiez alors dans ce tirage alors je fais un tirage express c'est à dire que normalement ne va pas durer de plus d'une dizaine voire maximum quinzaine de minutes parce que j'ai remarqué que les formats de plus de 20 minutes déjà j'ai du mal énormément de mal à aller aller couper aller comment dire à les traiter dans mon logiciel donc je vais essayer de faire court ce qui n'ont ce qui ne comment dire ce qui ne limite pas de l'information on a quand même des informations importantes et précieuses voilà alors peut-être que dans ce tirage là vous avez du mal soit du mal à vous exprimer soit à chaque fois vous êtes dans un groupe quand vous vous exprimez c'est comme si vous étiez pas là c'est comme si on vous entendait pas ou on vous voyait pas comme si même vous faisiez tous les signes où je suis là j'ai des choses à dire et ben on vous voit pas et on vous entend pas et pourquoi parce que il ya une blessure de trahison donc on va aller voir comment s'en dépatouiller comment avancer avec ça voilà donc déjà peut-être que vous êtes dans la croyance ou dans la peur voilà c'est pas toujours ce que je pense par peur d'être rejeté donc effectivement quand on a cette peur là bas on est un peu limité dans son expression et on garde tout au niveau de la gorge ce qui est important de comprendre c'est que de toute façon c'est pas parce que vous allez dire ce que vous pensez que vous allez pas être rejeté comment dire ça et bien au contraire quand on sait s'exprime avec le coeur avec vraiment pas son ego ni son envie de vengeance ni son envie de faire du mal à l'autre quand on l'exprime les choses qui sont juste pour nous et qui sont correctes qui ont besoin d'être exprimé qui sont exprimés avec le coeur non seulement on est écouté parce qu'on est posé on n'est pas dans son émotionnel et en plus on va vous écouter on va vous écouter ce que vous avez écouté ce que vous avez à dire parce que ce que vous avez à dire même si ça peut déranger ça peut dans tous les cas il faut se dire que c'est juste que si vous sentez qu'il faut le dire non seulement vous l'avez senté avec votre intuition donc c'est juste si c'est quelque chose dont vous avez absolument besoin d'exprimer qu'il a qui a pas été exprimé c'est juste aussi parce que vous ça ça vous fait souffrir donc exprimer les choses pour c'est pour l'autre mais c'est aussi pour soi c'est pour se respecter soi d'un autre côté moi j'avais j'avais cette croyance aussi avant et maintenant enfin je le dis de plus en plus tout ce que j'ai envie de dire parce que je me suis aperçu que non seulement la personne réagit par rapport à ce que je dis en tout cas il y a un échange qui se crée et que si je dis pas ce que je dois dire que je sens qu'il faut que je dise ou que j'ai envie de dire et cet échange là il se crée pas donc ça crée un échange de coeur à coeur bien sûr on a on fait attention on canalise ses émotions parce que quand c'est dit avec la colère ben c'est pas forcément juste et correct et c'est tranchant et du coup on ferme la porte alors que c'est pas ça qu'on veut là c'est on veut exprimer les choses mais avec justesse donc dans sa dans sa puissance et donc dans sa affirmation de soi et quand on dit ça avec le coeur ça fait résonance il y a quelque chose qui résonne en soi mais qui peut faire résonance avec l'autre parce que comme je vous l'ai dit quand c'est dit avec le coeur c'est pas dit avec l'envie de faire du mal c'est dit parce qu'il faut que ça soit dit ah oui il y a autre chose que je voulais rajouter c'est que quand on dit quelque chose qui est pour nous important de le dire ça peut faire activer chez l'autre une information par exemple un exemple quand quelqu'un est très très en colère ou par exemple au travail vient vous voir et la personne est super en colère et vous dit des méchanceté des choses pas correctes parce qu'elle a pas eu toutes les éléments de l'information de ce qui s'est passé et dans ce cas là elle vient avec toute son énergie de colère je sais plus ce que je voulais dire du coup et dans cet état de réaction voilà elle est dans un état de réaction on ne permet on ferme la porte voilà on ferme la porte j'ai déjà dit on ferme la porte à la discussion à l'échange et on ne permet pas de donner les bonnes informations pour pouvoir mettre de la conscience de la compréhension sur la situation parce que peut-être que si c'est l'autre qui est en colère peut-être que il a peut-être des choses à vous dire et peut-être que l'autre vous avez des choses à lui dire en tout cas c'est important de se le dire de manière canalisée en termes d'émotion d'émotionnel donc si vous êtes trop dans l'émotionnel vous prenez du recul et vous allez voir la personne mais à distance de votre émotion plus tard alors il y a la carte de l'oracle de la terre qui est en réaction c'est la carte de la réaction où on voit cette personne qui pleure qui est touchée et qui relie au lotus comme si le lotus il s'ouvre quand il est dans un environnement propice mais aussi il peut se refermer et donc tout ça c'est lié c'est-à-dire que si je réagis avec mon émotionnel de manière colérique et dure ça tranche bien sûr que ça tranche mais ça tranche trop c'est-à-dire ça ferme la porte et chacun reste sur ses positions et chacun reste sur son émotionnel qui n'est pas forcément correct qui est juste une réaction à la situation qui n'est pas toutes les informations ne sont peut-être pas bien dites intégrées connues voilà alors ben pourquoi il y a cette réaction c'est parce qu'il y a probablement une blessure de trahison quand on est dans sa blessure de trahison ben on sent que les choses il y a souvent une colère inconsciente une colère refoulée qui a besoin d'être exprimée elle passe par l'émotionnel par l'expression et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui déclenche la colère la situation de trahison du sentiment de trahison déclenche la colère donc ce qui est important de comprendre ici c'est et j'observe dans quelle situation je suis en colère ou quelle situation quels sont les mots peut-être ce sont des mots très précis qui déclenchent ce sentiment de trahison pour pouvoir au lieu de réagir de manière définitive et ferme de fermer donc la porte pour acter le changement la roue du changement vous voyez c'est la roue des saisons vous passez un cycle un cycle de transition vous y allez pas à pas c'est pas quelque chose qui va se faire en deux jours mais tant que ça n'est pas conscient vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin donc j'observe à quel moment je me sens trahi j'observe à quel moment ou quels sont les mots le contexte la situation qui me met dans cette situation de colère je prends conscience de tout ça je peux dire j'accepte que cette situation me met en colère je suis d'accord avec je me sens blessée la personne elle est dans sa compassion avec elle-même elle s'écoute elle écoute ses émotions pour pouvoir acter ce changement et prendre de la distance de la distance émotionnelle et tout ça ça se fait dans le coeur ça se fait c'est comme un objectif c'est à dire que ça prend un peu de temps il faut s'observer il faut accepter que c'est un processus que la situation va évoluer qu'elle peut évoluer là je fais également un nettoyage émotionnel énergétique plutôt sur la situation et donc cette situation vous pouvez vous avez la capacité de la gérer on ne vous met jamais en face de situation que vous ne pouvez pas gérer ok alors j'entends que c'est une mémoire karmique ça veut dire que c'est pas lié uniquement à vous ça veut dire que dans votre transgénérationnel j'entends du côté de la maman il y a peut-être cette même réaction là donc votre job à vous c'est de comprendre votre fonctionnement ce fonctionnement qui est probablement le même que votre mère et peut-être que vos filles si vous avez des filles ou garçons la même réaction que vos enfants et pour s'en libérer non seulement vous allez vous libérer vous vous allez vous libérer toute la lignée familiale voilà c'est super important donc si vous avez besoin d'aide vous pouvez aussi me contacter voilà pour ce groupe vous qui avez choisi le cercle bye bye alors voici pour vous le groupe qui vous avez choisi ce carré voilà alors déjà ici je sens un grand beaucoup de liens avec la nature et quelque chose qui grandit comme un arbre qui s'épanouit qui est sourd mais qui grandit de manière assez rapide où du coup il déploie ses ailes c'est assez comment dire phénoménal ou rapide et vous êtes dans votre pleine puissance quoi vous rayonnez ok c'est cool alors la croyance qui est là pour pouvoir rayonner j'ai besoin d'obtenir toute l'attention des autres donc ça c'est une croyance qui fait que vous avez vous êtes dans le besoin de reconnaissance vous avez besoin que les autres reconnaissent votre valeur votre votre parcours peut-être par un diplôme ou par une reconnaissance au travail ou tout simplement l'approbation des autres et du coup ça met quel type de comportement donc ça vous peut-être que vous en faites beaucoup ou pas assez ou trop parce que quand on a besoin de l'attention des autres on en fait on en fait des caisses on en fait beaucoup pour être aimé alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça c'est pas l'amour c'est pas quelque chose qui qui est monnayable j'ai envie de dire c'est vous quelqu'un vous donne son amour son son amour et vous n'avez pas besoin de le rendre donc la question la carte là qu'est-ce qu'elle nous dit pour sortir de cette croyance qui est ou de votre besoin tempestif d'obtenir toute l'attention des autres ou l'approbation des autres pour être aimé il est important de lâcher ce besoin de reconnaissance par une reconnaissance que vous avez vous sur vos propres valeurs sur vos propres compétences vos propres capacités quelles qu'elles soient donc vous pouvez écrire je reconnais ma valeur je reconnais que je suis comme ci comme ci comme ça comme ça et c'est important de prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'être approuvé par les autres pour être aimé parce qu'imaginez que si vous êtes dans ce besoin d'être approuvé et que qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas approuvé ça vous met dans des situations émotionnelles bien compliquées donc la seule personne qui va reconnaître votre propre valeur avant qu'il y ait une reconnaissance de votre valeur par les autres parce que bien sûr les autres peuvent reconnaître mais d'être dans le besoin de reconnaissance c'est-à-dire qu'on en fait trop et puis on fait ça pour être aimé c'est pas correct en fait parce qu'on n'a pas besoin d'être la reconnaissance c'est pas la monnaie du besoin d'être aimé donc allez voir votre propre valeur hop je vous montre allez voir votre propre valeur l'amour que vous avez pour vous donc vos qualités vos compétences et demandez peut-être à votre entourage qu'est-ce qu'il pense de vous en termes de cœur qu'est-ce qui est positif comment il vous apprécie pourquoi il vous apprécie ensuite alors là je sens que peut-être vous partez dans tous les sens à droite à gauche en haut en bas peut-être vous faites plein plein de choses peut-être que vous avez plein d'activités différentes peut-être que vous êtes au potentiel puisque si vous suivez ma chaîne moi je suis au potentiel c'est-à-dire que j'ai plein de domaines d'intérêts je m'intéresse à plein de choses je fais plein de choses mais le revers de la médaille la difficulté c'est de se recentrer on n'est pas toujours centré on va dans tous les sens donc on est éparpillé donc pour avancer donc il faut lâcher ce besoin de reconnaissance déjà pour être aimé vous n'avez pas besoin de ce besoin-là pour être aimé il faut allier tous vos domaines de compétences les relier en un seul projet au lieu d'aller dans toutes les directions là vous alliez tout dans toutes vos compétences pour une même cause un même objectif c'est pas toujours simple mais c'est possible ça peut être aussi ou alors vous vous centrez sur une ou deux sur deux activités principales et tout ce qui est le reste vous laissez tomber ce que je fais moi aussi parce que j'ai beaucoup beaucoup d'idées ça foisonne d'idées donc j'ai ma boîte à idées je mets là les idées je les note puis de temps en temps j'y reviens et je me dis ah bah non ça je vais pas le faire ça c'est pas possible ça ça va me prendre trop de temps ou ça bon ça me correspond plus il y a un besoin de faire du tri pour revenir à l'essentiel et cette alliance avec soi avec tous ces potentiels là se les relier en un seul ou deux objectifs ça va vous permettre d'activer la route du changement et d'être dans votre plus grand potentiel de féminin c'est aussi avec douceur la douceur de la rose j'en parle souvent dans mes vidéos la rose est un élément important on prend soin de soi on prend ça peut se manifester par des eaux micellaires à la rose ou des huiles à la rose à la rose tout simplement la rose c'est la douceur donc plus on met de la douceur pour soi de l'amour c'est de l'amour en fait pour soi on reconnait ses valeurs ses compétences plus on se recentre plus on se respecte que la roue va changer et qu'on va être dans son plein potentiel son plein potentiel divin et j'entends d'être stellaire donc voilà vous regardez comment vous pouvez vous recentrer tout en proposant aux autres ce que vous avez envie relié au coeur et pour faire sortir tout ce brouillard cette illusion que vous n'y arriverez jamais c'est possible à condition d'être méthodique et de se recentrer voilà bon j'espère que ça vous aura aidé à bientôt pour un prochain tirage ou une prochaine vidéo bye bye voilà ce tirage est terminé n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce c'est à dire que ça peut aider d'autres personnes la vidéo sera davantage vue mais voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi ça m'aide à moi à comprendre si c'est juste ce que je vous dis si ça vous correspond si vous avez des demandes particulières aussi de vidéos allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz